Dans cette vidéo, on vous parle l'histoire du footballeur international sénégalais Sadio Mané. Sadio Mané, né le 10 avril 1992 à Bambali, Sénégal, est un footballeur international sénégalais qui évolue au poste d'Elié et d'avant-centre à Al Nassr. Il est considéré actuellement comme le meilleur joueur de l'histoire de l'équipe du Sénégal de football. Il est réputé pour ses dribbles, sa vitesse, sa technique et sa vision du jeu. En 2009, il intégrait la S-Génération Foot où il fut rapidement repéré par le club partenaire du FC Metz. Il signe son premier contrat professionnel avec le club français au début de l'année 2012. La même année, son équipe est reléguée et Sadio Mané part pour le Red Bull Salzbourg. En Autriche, le Sénégalais se révèle totalement et marque plus d'un but tous les deux matchs. Il remporte deux championnats en autant de saisons, signant même le doublé avec la Coupe Nationale en 2014. Le Southampton FC l'engage et Sadio Mané confirment son talent en première ligue continuant à marquer plus de 10 buts par an. En 2016, le Liverpool FC fait de lui le joueur sénégalais le plus cher de l'histoire. Il s'impose rapidement et complète son tableau des trophées. Sadio Mané remporte ses premières compétitions majeures avec le championnat d'Autriche en 2013 à Salzbourg et le doublé Coupe Championnat l'année suivante. Avec Liverpool, après être parvenu en finale en 2018, Sadio Mané remporte la Ligue des Champions en 2019. Il termine qu'au meilleur buteur du championnat d'Angleterre en 2019, 22 buts, remporte la Super Coupe de l'UEFA 2019 et la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2019. Ce qui lui vaut d'être sacré joueur africain de l'année 2019. En 2020, il gagne le championnat d'Angleterre. Il remporte de nouveau le titre de joueur africain de l'année en 2022. Sur le plan international, Sadio Mané débute avec l'équipe du Sénégal en 2012. Il prend ensuite part aux Jeux Olympiques de 2012. Après plusieurs échecs dans les compétitions, les Sénégalais sont finalistes de la CAN 2019 et vainqueurs en 2022. Lors de la cérémonie Ballon d'Or 2022, il atteint le meilleur classement pour un joueur africain depuis George Weah, qui a reçu le trophée en 1995. Il est le premier footballeur à recevoir le trophée prix Socrate, prix récompensant un sportif pour ses œuvres et son engagement.